Oui, j'ai un thème d'information, le thème d'information, Alpha Condé condamne les opposants à tort quand il est en fait accusé avec raison. C'est le thème d'information, je vais le détailler très clairement parce que l'actualité oblige. Nous avons pas mal d'opposants qui sont emprisonnés, des opposants sont emprisonnés, attitude allant dans le sens, dans le plan tracé par Alpha Condé, c'est-à-dire la disparition de l'opposition. Ce que nous ne pouvons pas accepter, nous sommes une démocratie, une république, il faut des opposants, surtout il faut un contre-pouvoir, n'est-ce pas, sans contre-pouvoir, une démocratie sans contre-pouvoir, une république sans contre-pouvoir, on ne parlera plus de république, on ne parlera plus de démocratie, n'est-ce pas. Donc nous nous battons non seulement pour le départ d'Alpha Condé à jamais, n'est-ce pas, mais aussi pour en fait sauver la démocratie guénéenne, la république guénéenne. Nous ne soyons pas des hypocrites, nous sommes dans une république, mais les actes, les actes sur le terrain sont loin en fait du système républicain, cher Compto Guénéen. Très bien, alors mon thème d'information, cher Compto, vous venez de le suivre. Alors, c'est à propos donc des opposants qui sont emprisonnés. Alors, cher Compto Guénéen, je vais aller rapidement, si vous l'avez remarqué, tous les opposants qui sont en prison, tous ces opposants, en fait les blogueurs, n'est-ce pas, les activistes qui sont en prison à Conakry ou à Cancan par-ci par-là, à travers la Guinée, Alors, le chef d'accusation, c'est-à-dire les charges qui sont retenues contre eux, on dit acte en fait condamné pour diffamation, diffamation envers le chef de l'État, n'est-ce pas ? J'accepte, vous me pardonnerez quand je parle de chef de l'État, parce qu'actuellement, mon appât, Alpha Condé n'est pas le chef de l'État, il n'est pas le président guénéen, mais je suis dans une analyse politique, je peux donc me permettre de dire des bêtises, s'il faut dire ainsi, des bêtises de ma part, cher Compto Guénéen, parce que dire qu'Alpha Condé est un président, c'est une bêtise. N'est-ce pas ? Il ne l'est pas, c'est clair, c'est clair et net. Alors, voilà, vous avez vu, donc, le chef d'accusation, où les charges retenues contre ces prisonniers, on dit, ils sont là pour avoir, en fait, diffamé, en fait, le chef de l'État, Alpha Condé. Très bien, alors, mais c'est quoi, en fait, la diffamation ? La diffamation, écoutez, c'est un concept juridique, vous voyez, c'est purement juridique, nous sommes dans une situation juridique, donc c'est un concept juridique, n'est-ce pas ? Alors, portant atteinte à, disons, portant le désir, le fait de porter, en fait, des propos, disons, portant atteinte à une personne physique ou morale. N'est-ce pas ? Donc, le fait de tenir des propos, alors, qui dénigrent, disons, l'honneur, la dignité d'une personne physique ou morale, d'une personne physique telle qu'Alpha Condé, une personne morale, ça peut être une société. N'est-ce pas ? C'est ça, la diffamation. N'est-ce pas ? Vous dénigrez quelqu'un. N'est-ce pas ? Vous dites des propos pouvant porter, en fait, atteinte à l'honneur de quelqu'un. N'est-ce pas ? Alors, mais toujours dans ce concept juridique, parce que nous sommes dans l'angle purement juridique, n'est-ce pas ? Alors, toujours dans ce cas-là, généralement dans les pays démocratiques, vous voyez, de droit, alors, attention à la diffamation, on dit, il ne peut y avoir de diffamation, il ne peut y avoir de diffamation que si, en fait, l'accusation, il ne peut y avoir, il ne peut y avoir l'accusation, plutôt diffamation, que si, en fait, l'accusation s'appuie sur des contre-vérités. Autrement dit, il y a diffamation, c'est quand vous accusez quelqu'un, vous portez atteinte à l'honneur de quelqu'un, en vous appuyant, en fait, sur des contre-vérités, des faits qui ne sont pas vérifiables. En ce moment, il y a diffamation. Mais il n'y a pas de diffamation quand vous accusez telle personne, mais vos accusations reposent sur la vérité. En ce moment, il n'y a pas de diffamation. N'est-ce pas ? J'espère que nous comprenons cette définition, cette partie. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est la définition, en fait, officielle. Je dis le concept de diffamation, le concept juridique, désignant le fait de porter des propos portant atteinte à l'honneur de quelqu'un. C'est un concept juridique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la définition, comme ça, par les juristes. Très bien. Alors, je dis bien, il y a diffamation, c'est quand vous accusez quelqu'un et votre accusation ne repose pas ou ne s'appuie pas sur la vérité. En ce moment, il y a diffamation et vous pouvez être poursuivi. N'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de diffamation, c'est quand vous accusez quelqu'un, n'est-ce pas ? Mais votre accusation s'appuie sur la vérité. Vous ne devez pas être poursuivi. Alors, nous prenons le cas des opposants actuellement en prison en Guinée. Ils sont accusés d'être, en fait, d'avoir émis des propos, en fait, dénigrant alpha-condé. N'est-ce pas ? Alors, moi, je me dis, de toute façon, vous allez voir, avec la définition que je viens de donner, et les actes ou les accusations pour lesquelles sont accusés ces opposants qui sont actuellement en prison. Alors, on dit, par exemple, alpha-condé, des accusations. Alpha-condé, on dit, il est menteur. N'est-ce pas ? On dit, alpha-condé est un criminel ou un bandit. Alpha-condé est un manipulateur. Alpha-condé est sans principe. Alpha-condé est hypocrite. Il y en a plein de qualificatifs, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Alors, quand on dit, alpha-condé est un menteur, moi, je dis, alpha-condé, vous êtes un menteur. N'est-ce pas ? Alors, ça peut être une diffamation si, en fait, la qualification, ce qualificatif utilisé, ne s'appuie pas sur la vérité. C'est-à-dire, je mens, je ne peux pas prouver par A plus B qu'alpha-condé est un menteur. Mais, chers compétents Guinéens, nous savons tous qu'alpha-condé est un menteur. Alpha-condé est un menteur. N'est-ce pas ? Alpha-condé a promis beaucoup de choses. Des entreprises, n'est-ce pas ? Beaucoup de fabriques de véhicules, n'est-ce pas ? La Guinée avec des autoroutes, la Guinée avec des aéroports internationaux, dans les quatre régions naturelles. N'est-ce pas ? Les tablettes aux étudiants, ça ne finit pas. Il y en a plein. N'est-ce pas ? Voilà, les agriculteurs qui se rémunisent, en fait, des téléphones, à partir desquels ils peuvent faire des commandes, commandes des machines, etc. N'est-ce pas ? Alpha-condé a dit tout cela. Ça a été réalisé ? Non. Donc, c'est un menteur. Alors, quand je dis qu'Alpha-condé est un menteur, y a-t-il diffamation ? Il n'y a pas de diffamation. Et s'il n'y a pas de diffamation, je ne peux pas être poursuivi. N'est-ce pas ? Ça, c'est l'un point. L'autre point, on dit qu'Alpha-condé est un criminel, un bandit. N'est-ce pas ? Un bandit, c'est un voyou. N'est-ce pas ? Un criminel. Alpha-condé n'a-t-il pas tué en Guinée ? Il est le chef de l'État. Nous avons vu Alpha-condé défendre les policiers. Les policiers vont tirer sur les citoyens. N'est-ce pas ? Les manifestants des armées. Ils sont tués par les policiers avec les balles réelles. Alpha-condé intervient en défendant les policiers. Les policiers n'utilisent jamais des balles réelles. Pourtant, ce sont des policiers qui tuent. Nous avons vu des policiers dans les quartiers, menaçant, frappant, tuant les citoyens, cassant les bâtiments, cassant les véhicules. N'est-ce pas ? Alpha-condé a dit que ce ne sont pas ces milices, ce ne sont pas ces policiers qui le font. N'est-ce pas ? Et dans tout ça, aucune enquête n'est menée, malgré qu'il apporte ses argumentations que ce n'est pas le fait des policiers, mais aucune enquête n'est menée pour pouvoir, en fait, trouver la vérité. N'est-ce pas ? Prouver que ce sont des policiers ou ce sont d'autres personnes. N'est-ce pas ? Rien n'a été fait. Alpha-condé n'est-il pas criminel ? Il est criminel. Il est criminel. Alors, quand je qualifie Alpha-condé de criminel et que le procureur me dit que, bon, écoutez, je dois être arrêté pour diffamation envers Alpha-condé, mais c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que mon accusation s'appuie sur la vérité. La vérité, Alpha-condé est un criminel. Il ne fait rien pour arrêter les tueries. N'est-ce pas ? Absolument rien. Et chaque fois qu'il y a une manifestation, les gens sont tués. Voilà. Encore, autre accusation. Alpha-condé était manipulateur. N'est-ce pas ? Alors, je vais dire, Alpha-condé était manipulateur dans mon discours. Le procureur dit, M. Nabilaï Kamara, vous devez être arrêté. N'est-ce pas ? Pour diffamation envers le chef de l'État. Mais s'il vous plaît, manipulation. Alpha-condé n'est-il pas un manipulateur ? Alpha-condé ne manipule-t-il pas les ethnies en Guinée ? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ne manipule-t-il pas les ethnies ? C'est un fait prouvé sur le terrain si nous rappelons son dernier discours pendant les campagnes pour les présidentielles. N'est-ce pas ? Son discours plein d'éléments manipulateurs. Alors, à partir de l'Alpha-condé n'est-il pas un manipulateur ? Il l'est, chers compétences de Guinée. Dans ce cas, quand je l'accuse d'être manipulateur et qu'on me dise que j'ai essayé d'inigrer le chef de l'État, n'ai-je pas raison ? Le procureur a-t-il raison ? Voilà, parce que mon accusation repose sur, ou s'appuie sur la vérité, que je peux prouver sur le terrain. Autre accusation, Alpha-condé sans principe. N'est-ce pas ? Je vous l'ai dit bien, parce que beaucoup sont en prison parce que tout simplement, ils ont été derrière de tels discours. N'est-ce pas ? De tels discours, de telles accusations. Alpha-condé est un menteur, Alpha-condé est un criminel, Alpha-condé est un manipulateur. Maintenant, Alpha-condé sans principe, chers compétences de Guinée, ça n'est pas plus simple. Sans principe. Alpha-condé est-il un homme de principe ? N'est-ce pas ? Alpha-condé était opposant pendant 45 ans. Pendant 45 ans, n'est-ce pas ? Il défend la démocratie, les valeurs démocratiques. Et dans cette lutte-là, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de ses militants sont morts pour ça. Assassinés par l'Ansona Conté. N'est-ce pas ? Défendant la démocratie. Alpha-condé dit qu'il est contre le tripartier constitutionnel. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, Alpha-condé défend autre chose. Donc, il est un homme sans principe. N'est-ce pas ? Un homme avec principe ? Écoutez, ne change pas le jour au lendemain. Le matin, c'est A. Le soir, c'est B. Le matin, en fait, vous êtes bon. Le soir, vous êtes mauvais. Sans principe. Alors, s'il vous plaît, mon accusation dans ce cas, dans mon discours, Alpha-condé est sans principe, peut-il être, ou cette accusation peut-elle être considérée comme une diffamation ? Non. Parce que je peux prouver, en fait, mon accusation s'appuie sur des faits réels, sur la vérité, et non des contre-vérités. Très bien. Alors, Alpha-condé, aussi, un autre discours. Je dis, Alpha-condé est un hypocrite. N'est-ce pas ? L'hypocrisie, en fait, est une attitude morale par laquelle on essaye de déguiser, de camoufler, de cacher, en fait, des sentiments, des opinions qu'on n'en a pas. Qu'on n'en a pas du tout. C'est ça, l'hypocrisie. Je viens, j'exprime, en fait, des sentiments, des opinions, comme si j'étais une bonne personne, comme si j'étais un bon démocrate. N'est-ce pas ? Mais des sentiments qu'on n'en a pas. Là, Alpha-condé, n'est-ce pas un hypocrite ? Alpha-condé a dit qu'il était, en fait, sorti de Sorbonne. Et quand on dit que vous êtes sorti de Sorbonne, ça a déjà, en fait, une signification. De façon spontanée, le premier jugement qui viendra de façon spontanée, c'est un homme cultivé. C'est un homme, en fait, responsable. Sortir de la Sorbonne, surtout des sciences politiques ou des droits, je ne sais pas, le premier jugement, je dis, qui viendra de façon spontanée, c'est une personnalité respectable. N'est-ce pas ? Poli, bien indiqué. C'est cela. N'est-ce pas ? Il a dit tout, Alpha-condé. Alors, mais, finalement, qu'est-ce qu'on a remarqué ? Qu'est-ce qu'on a remarqué ? Quand Alpha-condé dit, par exemple, que non, bon, lui, il faut pardonner. N'est-ce pas ? Il faut pardonner tel, il faut pardonner tel. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand il dit qu'il faut pardonner, mais ce n'est pas vrai, il fait pire. Il a dit, quand on parle de cas de, en fait, des violations au temps des sécuteries ou même au temps de l'Anse en a compté ou avec les massacres du 27 ans au temps de Dadis, Alpha-condé dit, non, écoutez, on va pardonner tout cela. Nous pardonnons tout cela. Mais il est en train, lui, de faire pire que tout cela. Ce n'est pas de l'hypocrisie, sur le combat guinéen, c'est de l'hypocrisie. Alors, sur le combat guinéen, alors, voilà, quand je dis, selon le concept juridique, qu'il n'est peut y avoir de diffamation, que c'est lorsque l'accusation, disons, ne s'appuie pas, en fait, que l'accusation se porte ou s'appuie sur des comptes de vérité. N'est-ce pas ? Mais si les discours que j'apporte, les accusations qu'on qualifie de dénigrement, n'est-ce pas, s'appuient sur des vérités, il n'y a pas d'information. Alors, tous ces gens qui sont en prison aujourd'hui, tous ces gens, ces politiciens, ces blogueurs, ces actifs qui sont en prison, ils sont là parce que, tout simplement, Alpha-condé a une seule intention, faire taire les gens. Dans la dictature, il n'y a pas de liberté. Dans la dictature, on ne laisse pas les gens parler. N'est-ce pas ? Il faut fermer les bouches. Alpha-condé arrête tous ces gens qui sont là, pas également, comme dit le procureur, en fait, des charges retenues contre eux, la diffamation, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ils veulent tout simplement fermer leurs bouches, que personne ne parle, que personne ne le critique. C'est cela, je crois que je disais. Sous-titrage ST' 501